A massive explosion has torn through the Lebanese capital Beyrouth. Dernier bilan de la double explosion qui a eu lieu hier en fin d'après-midi dans le port de Beyrouth. The entire Lebanese government has stood down following last Tuesday's catastrophic explosion in Beyrouth. Oui, oui, c'est exactement ça. On rappelle que le Liban est dans une situation économique et sociale complètement catastrophique. Le Liban est victime d'une actualité intense ces derniers mois, accentuée par une double explosion intervenue début août au sein d'un établissement contenant du nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Pays engouffré dans une situation économique plus que fragile et que la crise sanitaire n'a pas arrangé, le tout sous la direction d'un gouvernement en pleine paralysie, celui que l'on surnomme le pays du cèdre connaît aujourd'hui une crise sans précédent, provoquant la colère de ses habitants. Les événements du 4 août ont exacerbé les tensions, poussant le Premier ministre Hassan Diab à la démission, provoquant ainsi des élections anticipées. Comment cette crise économique se caractérise-t-elle dans le pays ? Décryptage express dans cette vidéo. Direction la République libanaise, pays du Proche-Orient entouré par la Syrie et l'Israël, pays qui est bordé par la mer Méditerranée avec, au loin, à 200 km, l'île de Chypre. Michel Aoun est le président de cette République parlementaire dont la capitale est Beyrouth. Le Liban est un exemple de pays multi-confessionnel, avec une majorité de populations d'origine musulmane, mais également de populations chrétiennes, orthodoxes et arméniennes. Cette diversité explique le fonctionnement bien particulier du pouvoir. Depuis le pacte libanais de 1943 est instauré le confessionnalisme, à savoir la présence de toutes les communautés au pouvoir, et ce, quelle que soit sa démographie au sein du pays. C'est pourquoi au Liban nous avons un président chrétien, un premier ministre musulman sunnite, et un président du parlement musulman chiite. Cependant, ce gouvernement est contesté depuis plusieurs décennies pour sa mauvaise gestion de l'économie. Selon le président du Cercle des économistes arabes, Samir Haïta, la gestion de l'argent public est devenue opaque, les Libanais ignorant la façon dont le budget est voté et réparti chaque année. Tout d'abord, la plupart des services publics ne sont pas assurés correctement. L'accès à l'eau publique est très limité, tout comme l'électricité dont les foyers subissent des fréquentes coupures de courant, ainsi que les services de santé jugés très mal organisés. Le réseau de transport est progressivement délaissé, à l'instar du ferroviaire alors que, de façon paradoxale, le parlement adopte chaque année un budget dans ce secteur. Par ailleurs, beaucoup de jeunes ne peuvent aller au bout de leurs études du fait d'un coût devenu trop élevé, le tout mêlé à une difficulté de contracter et de retirer de l'argent dans les banques. En somme, ce qui manifeste soupçonne l'existence d'un vaste réseau de corruption, réseau que l'ancien Premier ministre semble avoué à demi-mot. Par ailleurs, le Liban exporte peu mais importe beaucoup, 85% de sa production étant d'origine étrangère, nourriture, produits de santé. Cette dépendance avec le reste du monde n'aide pas le pays à redresser son économie, d'autant plus que la valeur de sa monnaie s'effondre, ce qui signifie que la valeur des importations explose, celle-ci devenant de plus en plus coûteuse. Tout ceci a contribué à instaurer un climat de méfiance entre les institutions au sein du Liban, mais également avec les différents partenaires commerciaux. Du côté de la population, chacun craint pour son épargne et est tenté de tout retirer auprès des banques. Cela a justifié qu'en fin 2019, le gouvernement interdit tout accès à l'épargne afin d'éviter une crise de la liquidité. Ce climat de méfiance affecte également les différents partenaires commerciaux du Liban qui sont pour la plupart créanciers et qui demandent le reboursement des dettes, le tout à des taux d'intérêt de plus en plus élevés, ce qui, une fois de plus, alourdit la charge de la dette. Par ailleurs, le pays est affecté indirectement par les conflits à l'extérieur de son pays, notamment en Syrie. L'activité du pays s'est fortement ralentie. À partir de la deuxième moitié de la décennie 2010, de nombreux projets étant suspendus et de nombreux emplois publics supprimés. Le pays a mis en œuvre plusieurs réformes d'austérité, disant à réduire les dépenses et à faire de nombreuses économies, la dernière datant de 2019, en vain. Finalement, quelles sont les conséquences sur le pays que l'on nomme également la Suisse du Proche-Orient ? Le Liban est la troisième économie mondiale la plus endettée au monde en 2018, soit l'équivalent de 160% de son revenu annuel cette année-là. De plus, le Liban doit supporter une dette extérieure monumentale, celle-ci étant en forte hausse depuis 25 ans avec deux principaux chocs. Le premier, en 2012, avec le début du conflit syrien. Le deuxième, en 2018, origine de la crise actuelle. Le pays est également victime d'une grande pauvreté au sein de son pays, 50% de la population vivant sous le seuil des 7 dollars par jour, et 35% de la population active étant au chômage dans le secteur formel, dont on peut raisonnablement penser qu'il est supérieur si l'on inclut le secteur informel. Cette situation ne s'est pas arrangée avec le contexte d'une hyperinflation doublée par une dépréciation de la monnaie, ce qui est l'un des pires scénarios qui est dans un pays. En effet, malgré une hausse inquiétante au début de la décennie 2010, le pays du cèdre connaît pour l'année 2020 une tendance alarmante et historique, avec une hausse des prix allant de 10 à 80% en un mois. Nous pouvons également voir que cette croissance est exponentielle, notamment depuis la fin de la décennie 2010, ce qui a une conséquence sur la valeur de la monnaie, mais aussi et surtout sur le pouvoir d'achat des Libanais. À salaire égal dans le temps, si le prix augmente, un même individu ne pourra pas se procurer les mêmes biens. Ce qui explique que des individus qui étaient dans des classes moyennes auparavant ont rétrogradé. Nous arrivons au terme de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. Cette vidéo a pour objectif de vous fournir des éléments de contexte, et des éléments de réflexion afin de mieux comprendre la crise que subit le Liban. N'hésitez pas à vous informer de votre côté, je mettrai des liens en description. Je vous invite également à suivre l'activité des reporters sur le terrain, notamment ceux issus du Média Brut. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage et de nouvelles analyses. Salut ! Sous-titrage ST' 501